Loïc Tassé, politologue à l'Université de Montréal, chroniqueur au Journal de Montréal, était avec nous. Bonjour, Loïc. Bonjour. Et dans ce malaise canadien, une fois qu'on a distribué les torts, que le président a démissionné en prenant le blâme, c'est quand même immense à l'échelle planétaire. Et là, il y a les Russes qui l'utilisent abondamment. Le Canada, l'événement est utilisé abondamment par les Russes pour faire leur propagande. Oui, effectivement. Il faut dire deux choses. D'abord, c'est que Justin Trudeau n'est pas très fort en relations internationales. Il a fait une gaffe déjà avec l'Inde. Puis on sait que, de manière générale, à l'international, on ne peut pas dire qu'il brille particulièrement. Donc, effectivement, il est responsable, de ce point de vue-là, de la réputation générale du Canada. Et tu l'as bien souligné, ce n'est pas lui qui a invité cette personne. Mais si le Canada fait ses excuses, ce sera le gouvernement Trudeau qui va faire ses excuses. Mais attention, on n'a pas applaudi n'importe qui, vendredi dernier, n'importe quel nazi. C'était, comme tu l'as écrit dans ta chronique ce matin, quelqu'un de la Waffen-SS. Et la Waffen-SS, c'est les pires unités parmi les nazis. Au début, pour rentrer là-dedans, il fallait être volontaires. C'était des gens qui étaient politiquement extrêmement convaincus du nazisme. Plus tard, ce sera un peu moins le cas, on va faire rentrer des étrangers là-dedans. Mais il reste encore des gens qui sont convaincus du bien fondé du nazisme qui sont là-dedans. Alors, est-ce que la personne qui a été applaudie à Ottawa et rentrée volontairement, ça reste à voir. On sait qu'en 1944-1945, les nazis ont obligé des gens à faire partie de la Waffen-SS. Ça a cessé d'être complètement volontaire. Mais c'est quand même une unité qui s'est illustrée de manière générale partout pendant la Deuxième Guerre mondiale par sa brutalité, par ses crimes contre l'humanité. Donc, encore une fois, ce n'est pas n'importe quel nazi qu'on a applaudi à Ottawa. C'est un nazi de la Waffen-SS. Et même si le bonhomme avait peut-être 18 ans à l'époque, il est peut-être entré là-dedans à 16, 17 ans, on ne sait pas trop, ce n'est pas clair encore là-dessus. Mais c'est vraiment les pires unités. Alors, il faut dire qu'en Ukraine, quand même, il y a des circonstances atténuantes. Parce qu'en Ukraine, les Ukrainiens luttaient contre les Soviétiques. Et quand les nazis sont rentrés en 1939-1940 en Ukraine, les Ukrainiens ont cru que les nazis les aideraient à se débarrasser des Soviétiques. Et au départ, les Ukrainiens... Oui, et en 1941, quand les nazis sont rentrés en Union soviétique, sont rentrés en Moscou, ça confirma aux Ukrainiens, c'est peut-être eux qui vont nous libérer. Donc, il y avait une histoire en Ukraine différente un peu. De là, justifier de faire partie des SS, c'est une autre affaire quand même. Oui, oui. Puis au départ, c'était comme ça. Mais rapidement, ce qui va se produire en Ukraine, c'est que les Ukrainiens vont déchanter. Puis ils vont se rendre compte que les nazis sont pires que les Soviétiques. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des partisans ukrainiens qui vont rentrer dans la résistance du côté des communistes, du côté des Soviétiques. Et il va y avoir donc un basculement de l'opinion publique, en général, en faveur des Soviétiques. Et c'est pour ça que l'Ukraine, finalement, à la fin, est libérée. Et que les Soviétiques considèrent qu'ils ont libéré l'Ukraine et que les Ukrainiens étaient du bon côté à la fin. Mais ils restent toujours en Ukraine dans la population des gens qui sont nazis. On sait qu'il y a à peu près 2 % de la population ukrainienne à l'heure actuelle qui a une idéologie nazie. Et on sait qu'il y a des Ukrainiens qui n'ont pas basculé du côté soviétique, mais qui sont restés nazis jusqu'à la fin de la guerre. Ça, là, ça fait l'affaire de Vladimir Poutine. C'est là-dessus que Vladimir Poutine, une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, il dit « ce sont des nazis, c'est une bande de nazis ». C'est pas vrai. À 98 %, c'est pas des nazis. Et le gouvernement à place était dirigé par Zelensky, qui est un juif. En plus. En plus. En plus, qui est un juif. Ça n'a aucun sens de dire ça. Sauf que quand le Canada fait applaudir un nazi, c'est un allié de l'Ukraine qui fait applaudir un nazi. Et quand Zelensky est là et qui est obligé d'applaudir aussi parce qu'il ne le sait pas, c'est Zelensky qui applaudit un nazi. Alors forcément, toute la propagande russe trouve que c'est ça, c'est de l'or en barre. Et il ne se prive pas de souligner tout ça. Et c'est pour ça qu'il demande au Canada des excuses là-dessus, des excuses officielles, de reconnaître au Canada, de reconnaître qu'il est contre, de se déclarer contre le nazisme. Évidemment que le Canada est contre le nazisme. Mais Trudeau a fui. On l'a vu fuir. C'est la mauvaise réaction. On ne fuit pas devant ça. On se tient debout et on dit, écoutez, il y a eu une erreur. Ça va de soi que le Canada est contre le nazisme. Puis on va voir ce qu'on va faire pour rétablir la réputation du Canada. Là, Loïc, le Kremlin va, au cours des dernières heures, le Kremlin va un pas plus loin. Il dit, bien là, cet individu devrait être ramené pour être jugé. Bon, est-ce qu'on appelle ça, est-ce qu'on utilise l'expression « tourner le fer dans la plaie » ? Est-ce que le Kremlin est sincère avec ça ou il veut juste tourner le fer dans la plaie ? Il y a une possibilité que cet homme soit un criminel de guerre. C'est possible. Bon, il y a 98 ans, le temps qu'il soit extradé, etc., il sera probablement plus de ce monde. Mais oui, c'est possible que ce soit un véritable criminel de guerre. C'est-à-dire, c'est une gaffe monumentale que le président du Parlement a fait à Ottawa. Il a pris du temps à démissionner, il a pris du temps à le reconnaître. Au moins, tout le monde le reconnaît maintenant. Mais il faut plus que ça comme action. Puis il ne faut pas avoir un premier ministre qui fuit devant ça. Il faut un premier ministre qui dit, bien oui, il a fait une grave erreur. On le reconnaît. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Puis le Canada considère que c'est une erreur et s'excuse auprès des gens que ça a pu offenser, etc. Mais on ne fuit pas les caméras. Mais ça, Trudeau, à l'international encore, il est d'une très, très grande faiblesse. Il a de la difficulté à se tenir debout, à établir des plans. Puis on l'a vu encore, il a fui. Il a littéralement fui devant les caméras. Alors que son rôle, en ce moment, il a représenté le Canada. En 2015, lorsqu'il a été élu, c'était quand même une des plus grandes promesses de Justin Trudeau de refaire l'image du Canada à l'international. Ce qui s'est peut-être produit pendant un an ou deux, en 2016-2017, ses premières années de mandat. Mais disons qu'on est loin de ça aujourd'hui. Bien, il y avait Stéphane Dion, qui était à ce moment-là ministre des Affaires étrangères, qui est un homme brillant, éduqué. Puis c'est sa spécialité en plus. Il a un doctorat d'État en sciences politiques. C'est quelqu'un qui connaît très bien ça. Puis il avait été ministre de l'Environnement. Donc il y avait vraiment une très grande expérience des relations internationales. Mais il a été renvoyé. Parce qu'il faisait de l'ombre à Justin Trudeau au cabinet et à l'extérieur du cabinet. Puis ça, Trudeau ne le supportait pas. Donc il a été renvoyé. Mais effectivement, on a un problème important en ce moment, depuis quelques années. en fait, avec l'international, Trudeau n'a pas la formation, n'a pas les compétences pour comprendre en profondeur l'international. Il n'y a pas le sens de ça non plus. Alors, ça donne ce que ça donne. Ça donne que le Canada, à l'international, a une réputation qui empire année après année. Et on le voit avec les semaines récentes, les crises récentes. Loïc Tassé, merci beaucoup.